Bonjour Auro, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Studio M, la chaîne d'Esprit Meubles et d'Esprit Contract. On est ravis d'être avec vous ce dimanche après-midi. Les allées du salon sont bien garnies, il fait très beau dehors, c'est une très belle journée. Si vous avez envie de venir nous voir et de passer quelques heures, ici Porte de Versailles vous êtes évidemment les bienvenus et puis sinon, restez avec nous sur Studio M puisqu'on va maintenant parler de tendance, d'où elle vient la tendance, qu'est-ce qui fait la tendance, c'est quoi une tendance, comment on arrive à la capter, comment on arrive à décréter qu'une somme de signaux faibles vont fabriquer une tendance, on va parler de tout ça, vous allez voir ça va être passionnant avec Vincent Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la prospective chez Nelly Rodi, vous êtes le chasseur de tendance en chef de ce cabinet de tendance ? Moi je me dis c'est un métier curieux quand même, c'est un truc assez intangible, je veux dire un médecin on sait ce qu'il fait, un journaliste on sait ce qu'il fait mais un chasseur de tendance, ça consiste en quoi, ça ressemble à quoi votre journée Vincent Grégoire ? Ça semble un peu mystérieux, c'est un travail de l'ombre, c'est un travail auquel souvent le grand public n'a pas accès, c'est un travail d'expertise où notre boulot consiste à aller à la pêche aux signaux faibles, à essayer de repérer en avance les nouveaux goûts, les nouveaux sons, les nouveaux talents, les nouveaux mots, les nouvelles couleurs, les nouvelles esthétiques, les nouveaux comportements, comment évolue la consommation, avoir un coup d'avance, essayer de rassembler. En fait c'est la tendance c'est quoi ? Ce sont des éléments un peu perturbants, déstabilisants, étonnants, un peu décalés, qui attirent notre attention, on ne sait pas très bien pourquoi, alors moi je suis en fait le capitaine d'une équipe, le chef d'une bande de personnalités assez différentes, où notre boulot consiste à aller un peu partout, dans les salons professionnels, dans la rue, dans les boîtes de nuit, dans les expos. Donc on a un métier formidable, on passe notre vie. C'est tout sauf au bureau en fait. Si parce qu'au bureau on est quand même là pour deux raisons, on est au bureau pour regarder ce qui se passe sur les écrans, sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi assez formateur d'éléments en avance. En fait on va chercher des signaux en avance et on est au bureau aussi pour faire ce qu'on appelle des rapports d'étonnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un travail de chasseur, de tendanceur, de chasseur de tendance, c'est une collection d'intuitions, d'éléments qui peuvent être subjectifs. Encore qu'on va aussi à la pêche à des éléments objectifs. Exemple, par exemple, on travaille sur les tendances de 2024. Depuis un moment là, on est en train de préparer, on n'a pas fini, mais on a bien entamé 2026. On va regarder quels événements il va y avoir en 2026 qui peuvent être très objectifs. sorties de films, sorties d'albums, commémorations, événements politiques, sportifs. Donc on fait, on rassemble tout ça et au bureau, on se fait des rapports d'étonnement. C'est-à-dire qu'on met tout sur la table et on regarde ce que les uns et les autres ont en commun. Et c'est comme ça que vous matérialisez les choses en quelque sorte. C'est-à-dire que la somme de signaux faibles que vous pouvez capter, je ne sais pas, à une terrasse de café, dans un restaurant, dans une boutique de vêtements qui vient d'ouvrir ou sur Internet. C'est comme ça que vous allez matérialiser les choses ? C'est dans ces rapports d'étonnement là ? Pas que. C'est une part du travail. Il y a aussi un travail d'enquête, d'investigation en questionnant des économistes, des sociologues, des philosophes, des scientifiques, des tas d'experts. Pour essayer d'objectiver les choses un peu ? Voilà, pour compléter nos ressentis qui sont purement intuitifs au départ, très subjectifs. Essayer de comprendre l'évolution de la société pour ensuite rassembler tous ces éléments dans soit des cahiers de tendances. Donc, on a une publication qui fait vraiment référence sur les comportements de consommateurs, qu'est-ce qui va se passer dans leur tête, les différentes typologies de consommateurs, les esthétiques qui vont s'appliquer, les valeurs, les symboles, enfin, tous ces éléments-là. Donc ça, c'est une publication plutôt annuelle qui dresse le... qui est un peu comme un baromètre, une boussole pour... Mais c'est le manat de la tendance, quoi. Voilà, c'est ça. Qui analyse aussi le contexte macroéconomique, les enjeux politiques, les enjeux environnementaux, les enjeux identitaires, les enjeux culturels. Enfin, voilà, toute une somme d'éléments pour tirer des fils, bâtir des scénarios. Et ensuite, on peut aussi produire de la tendance sur les changements de paradigmes dans le business. Donc, des évolutions du secteur de la maison, comment on va vivre demain, comment on va... de la mode, comment on va s'habiller demain, comment on va manger demain, comment on va se déplacer demain, enfin... Mais comment on fait pour que ce soit de la tendance et pas de la prospective ? J'allais dire, comment est-ce que la somme d'éléments faibles, de signaux faibles que vous allez pouvoir recueillir via votre intuition, la somme de ce que vous allez pouvoir demander à des économistes, à des sociologues, à des scientifiques, à des philosophes, devient une tendance, devient quelque chose de marqué sur lequel on peut tracer quasiment une ligne ? On a un paramètre aussi qui est fondamental, c'est le consommateur, c'est le client. Donc, pour que ça devienne une tendance, on les interroge aussi. On fait des études quantitatives, on fait du social listening, on écoute ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le consommateur, il ne sait pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il ne veut pas ou ce qu'il ne veut plus. Donc, ça nous aide aussi à... Voilà. Donc, on croise ce qui est amené par des leaders d'opinion, tous ces nouveaux snobismes. Les tendances sont vraiment des éléments perturbateurs. C'est des éléments en avance d'une catégorie d'individus qui ont besoin de se démarquer de la masse, plutôt leaders d'opinion. Et qui ensuite sont suivis par... Par une partie de la population, en tout cas. C'est pour ça qu'on étudie les paramètres économiques et tout ça, parce que la tendance, c'est comme une petite graine. Il faut qu'il y ait la bonne eau, la bonne température, la bonne lumière, la bonne terre. Elle ne germe pas de façon régulière et normale. Il lui faut une aide, il faut un contexte particulier. Et j'ai une dernière question. On a bien compris que c'était une alchimie qui faisait naître la tendance. Mais après, qui s'en sert de la tendance ? À qui c'est destiné ? Qui va utiliser le matériau que vous fournissez à partir de l'ensemble des éléments que vous pouvez recueillir et observer ? Alors, au départ, c'est un métier, c'est une expertise qui vient du monde du textile, qui vient du monde de la mode depuis les années 60. Et on est très fiers parce que les bureaux de tendance, les bureaux de style sont nés en France, se sont exportés de différentes façons en Italie, dans les pays anglo-saxons. Mais ça reste quand même une expertise française. So French. Non, mais on peut être fiers. Non, mais c'est très bien. Notamment des pionnières, dont Nelly Roddy, qui nous sort un livre de ses mémoires pour expliquer justement l'anticipation. Ça s'adresse à qui ? Ça s'adressait d'abord aux équipes créatives, aux équipes recherche et développement, pour toujours avoir un coup d'avance, pour servir d'inspiration. Ça sert de plus en plus aux équipes managériales pour déterminer une ligne éditoriale, une stratégie de marque, une plateforme de marque, en fonction de ses paramètres, ce qui se passe dans la tête des gens, les évolutions du secteur, du marché, des esthétiques, pour renouveler une gamme, pour renouveler, pour lancer une nouvelle marque, ou des intervenants qui peuvent être un peu, qui sont un peu ringardisés, qui ont besoin d'aller dans la bonne direction. Donc, les équipes marketing managériales sont assez demandeuses de ce genre de services. Nous, chez Nelly Rodi, on est vraiment passé d'un bureau de tendance à une agence de conseil, stratégie business, stratégie créative. Donc, ça s'adresse toujours aux équipes recherche et développement, mais ça s'adresse aussi de plus en plus à ceux qui se servent de ces tendances, court terme, moyen terme ou long terme, pour la communication, l'événementiel, faire du buzz sur le digital ou en physique. Donc, ça s'adresse à un scope beaucoup plus important maintenant. Mais voilà, tous ceux qui ont besoin d'y voir plus clair pour continuer à être désirables et performants. Exactement, c'est bien ça le but. Et tout dépend, c'est bien de la saisir, la tendance. Et après, c'est bien de se l'approprier, de savoir ce qu'on en fait, parce que parfois, on peut se rater aussi. La première chose, c'est de savoir qui on est pour piocher dans les tendances qui va être bon pour soi. Si vous êtes là pour suivre les tendances sans tenir compte de votre ADN, vous êtes droit dans le mur. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. La tendance, c'est très important, mais attention à la façon dont on l'utilise. En tout cas, c'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Vincent Grégoire, d'être venu sur le plateau de Studio M. On se retrouvera, je crois, demain pour un débat. De toute façon, vous êtes ici chez vous, venez quand vous voulez. Comme à la maison. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, il va y avoir une nouvelle table ronde animée par Frédéric Marty. Et puis moi, je vous retrouve à 17h. et on va vous faire découvrir de jeunes maisons du design qui ont toutes été incubées dans l'incubateur de French Design. Ils seront quatre autour de la table à vous faire découvrir des choses qui sont toutes nouvelles, j'allais dire toutes sorties du four. Elles viennent juste d'être mises en production. On vous fera découvrir ces nouveaux concepts. Voilà, on vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis restez avec nous sur Studio M ou alors venez vous balader dans les allées d'Esprit Immeuble et d'Esprit Contract. À tout à l'heure.